Hummm, bonjour et bienvenue, ici le Steve, et bienvenue sur la chaîne de la Lugge, vous savez un de mes grands combats c'est de lutter contre les bien, les prank idiots, les choses dangereuses qui n'ont pour moi absolument rien à faire sur les réseaux sociaux, alors je ne parle pas des trucs gentils, des trucs sympas, des trucs rigolos, même pas rigolos, on s'en fout un peu, je parle des choses qui sont vraiment ultra dangereuses, où il y a eu plein de blessés, voire même des morts, des enfants qui ont fini à l'hôpital, ce que évidemment les principales victimes ce sont bien les enfants, ce qui sont fragiles, et ils ne devraient pas être exposés à des choses aussi dangereuses, je me bats contre le manque de modération absolue, l'algorithme complètement pété de ces réseaux qui sont faits juste pour vous faire bouffer de la vidéo, peu importe ce qu'on vous montre, et je ne vois pas pourquoi montrer des choses dangereuses devrait passer, c'est à dire qu'on montrerait, imaginez sur Youtube, sur TikTok, on met carrément de la pornographie, comme ça, et l'algorithme montre de la pornographie immédiatement, ce serait les cris d'orfraie, des choses, c'est incroyable, pensez à nos enfants qui sont dessus, qui vont regarder ça, je ne vois pas pourquoi regarder des gens qui font des trucs extrêmement dangereux, voire des trucs qui peuvent mener à des accidents, ou des accidents mortels, serait moins grave, ou serait mieux, si vous voulez, donc pour moi c'est exactement la même chose, et personnellement, si je devais à choisir en tant que parent, je préfère avoir un enfant, même un peu traumatisé, qui ait vu un peu de porno, plutôt qu'un enfant mort, si vous voulez, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui préfèrent que leur enfant décède, moi pas, voilà, donc, bref, le procès, voilà, le procès TikTok se poursuit devant les tribunaux après la mort d'un enfant de 10 ans, et le défi du blackout, c'était, c'est passé sur les réseaux sociaux, comme ça, bon, ouais, ça a été montré à des enfants, c'est formidable, c'est génial, euh, voilà, alors ça, ça veut dire, en fait, qu'il y a une plainte qui a été déposée, et qu'elle a été jugée suffisamment acceptable, ou qu'il y ait suffisamment de fonds pour être menée devant les tribunaux, et ça me fait très plaisir, parce qu'enfin, j'aimerais qu'on mette vraiment tous ces réseaux devant leur responsabilité, et qu'il y aura au moins quelqu'un qui va l'essayer, alors peut-être que ça ne mènera à rien, je ne sais pas, mais au moins il y aura un débat, au moins il y aura une réflexion de justice là-dessus. Une mère de Pennsylvanie poursuit la populaire plateforme de médias sociaux TikTok à la suite de la mort de sa fille de 10 ans, qui aurait tenté un défi viral qu'elle avait découvert sur l'application. TikTok abrique une longue liste de défis et de tendances. Il n'y a pas si longtemps, l'application permettait à tout le monde d'essayer des recettes de pâtes à la feta coute au four, bon, ça, aucun problème avec ça, hein, ou même d'essayer des hacks de perte de poids viraux. Bon, ça, évidemment, la plupart, c'est de la grosse escroquerie, mais, bon, hein, voilà, n'oubliez pas que seul un déficit calorique vous permet de faire du poids de manière efficace. Ah, on peut en reparler longuement. Cependant, certains de ces défis peuvent être dangereux, voire très dangereux, voire même mortels. Il y en a plein, hein, le chroming aussi, qui vous permet de se balancer de, je ne sais pas quoi, de s'asperger de produits chimiques, comme ça, c'est du chroming, voilà, ça passe aussi sur TikTok, c'est fantastique. TikTok a notamment supprimé toutes les vidéos du Milk Crate Challenge l'année dernière, après que les médecins aient signalé de nombreuses blessures résultant dans la tendance... Alors, le problème, c'est que ça, ça a fait le tour du monde, avant que des gens dénoncent. Il y avait des vidéos avec des accidents. On voyait des gens tomber et se faire super mal et finir à l'hôpital. Des vidéos qui sont restées. C'est curieux. Et une fois qu'il y a eu plein de plaintes, mon TikTok s'est dit, ouais, ok, bon. Aujourd'hui, un autre défi majeur sur l'application fait l'objet d'un examen minutieux. Cette fois-ci, en raison du décès d'un enfant de 10 ans. Les adolescents, les enfants, n'ont pas forcément le recul d'un adulte, si vous voulez. Quand ils voient un truc qui a l'air cool, ils vont le faire. C'est pas parce qu'ils vont se sentir, on se sent invincible quand on est un gamin. Certains vont me dire, c'est parce qu'ils sont bêtes. Non, 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 il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas bêtes. Mais par contre, qui n'ont pas la mesure du danger ou un truc qui a l'air excellent. En plus, c'est un défi. Quand on est enfant, évidemment, succomber à l'attente du défi. Ouais, je vais faire aussi, je vais faire mieux. Ça, on l'a tous fait. Je suis désolé, ne prenez pas pour plus intelligent que vous êtes. Je l'ai fait aussi quand j'étais gamin. Le seul problème, c'est que là, avec les réseaux sociaux, ça montre des choses qui sont extrêmement dangereuses. Et c'est exponentiel. On ne pourra jamais arriver à un degré d'accident zéro. Ce n'est pas possible. Mais si on peut quand même faire le maximum pour en éviter, notamment ne pas en montrer à des gamins sur les réseaux sociaux, ça peut être pas mal quand même. Ou alors même faire des vidéos préventives. Ça, ça peut être bien. Coucou TikTok. Taïwana Anderson a tenté une action justice contre TikTok à la suite de la mort de sa fille de 10 ans, Nila. Décédée en décembre 2021 après avoir prétendument tenté le défi du blackout. Le blackout challenge met les participants au défi de retenir leur souffle. Aussi l'autant qu'ils le peuvent avant de s'évanouir. Anderson accuse TikTok d'avoir un design défectueux. Son procès affirmant que TikTok blackout challenge viral et mortel a été lancé devant Nila sur sa page TikTok for you. A la suite de l'algorithme de TikTok. Donc ce qu'elle dit, c'est que l'algorithme de TikTok a suggéré ça à sa fille. C'est pas elle qui a été le chercher, elle a suggéré ça. Elle a vu ça. Ça a l'air excellent. Je vais le faire. L'algorithme des défendeurs TikTok a déterminé que le blackout challenge mortel était bien adapté et susceptible d'intéresser Nila Anderson, âgée de 10 ans. Et elle en est décédée en conséquence. Après la mort de Nila, TikTok a fait une déclaration sur la tendance virale. Ce défi inquiétant dont les gens semblent apprendre de source aux autres que TikTok est bien antérieure. Notre plateforme n'a jamais été une tendance TikTok à déclarer notre porte-parole. Oui, mais l'algo, il s'en fout. Nous restons vigilants dans notre engagement vers la sécurité des utilisateurs. Et nous supprimerions immédiatement le contenu connexe s'il était trouvé. Donc plusieurs circonstances voient la famille pour leur perte tragique. Et ça, c'est une phrase déjà qui était d'avocat, évidemment, parce que c'est bien marqué s'il était trouvé. Parce que s'il était juste, nous supprimons immédiatement le contenu. Bah non. Bref que non. S'il est trouvé. Et c'est là où est tout le problème. C'est-à-dire que je pense que la modération sur les plateformes est absolument minimaliste. Et que l'algorithme aussi. Parce que ça coûte très cher de faire une modération efficace. Ça coûte extrêmement cher. Et qu'ils sont, ils essayent de maximiser leur profit. Ou payer des gens pour de la modération, faire la chasse, certaines choses-là. Pour vérifier. Parce que l'algo, c'est bien gentil. Mais il faut quand même vérifier derrière. Tant qu'il y a des signalements aussi. L'algo n'est pas parfait. Il y a plein de signalements. On peut vérifier tous les signalements. Il faut des gens. On sait que toutes ces plateformes ont réduit leur équipe de modération au strict minimum. Et ce procès justement permettra. Et c'est ça aussi qui est bien. C'est que justement, on va demander des comptes à TikTok. Et on va dire, voilà. Mais combien il y a de personnes qui s'occupent de ça ? Comment ça marche ? Et on va avoir, ça sera mis sur le loin de la scène, comment c'est fait ? Comment est-ce qu'ils font la modération ? Comment est-ce qu'ils contrôlent le contenu dangereux ? Parce qu'ils le contrôlent. Il y a un contrôle quand même. Je ne veux pas dire qu'ils ne font rien. Mais il y a un contrôle qui est fait. Donc je veux savoir comment ça marche. Et ça, ça permettra de le voir et de le mettre au grand jour. On avait aperçu encore ce que... Souvenez-vous, je crois que c'était quand Twitter devait être acheté par Elon Musk. Et qu'Elon Musk avait dit, ouais, finalement, je ne veux pas l'acheter. Et que Twitter avait dit, si, 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 tu t'es engagé. Il menaçait le poursuivre, je ne sais plus, il y avait des trucs comme ça. Et on avait appris justement les chiffres de Twitter grâce à ça. Et il y avait, je crois, une équipe de 3000 modérateurs pour le monde entier. Ce qui était absolument ridicule. Et ça ne doit pas être beaucoup mieux maintenant. Après, c'est pour un autre but. Elon, il est dans le mode, dites tout ce que vous voulez, allez-y. Quoi qu'il y a quand même des comptes qui sont bannis. Pourquoi ? Par rapport à d'autres, je ne comprends pas très bien. Parce qu'on voit des horreurs sur les réseaux. Donc, pourquoi certains comptes sont bannis ? Bon. Le tribunal de l'administration américaine du district de la Pennsylvanie a d'abord rejeté le procès. Car un juge a estimé que TikTok était protégé par la TIC 230 de la loi sur les décences des communications de 1996. Cependant, après une décision de la Cour suprême de juillet 2024 sur les réglementations de l'État pour les médias sociaux. Un juge a estimé que les algorithmes de TikTok n'étaient pas protégés par la TIC 230. Cette décision a permis à la maire de Naila de poursuivre à nouveau son procès. Mais le fameux truc où les gens, enfin, ils n'ont pas responsable de ce qui se passe sur leur réseau. Mais normalement, en contrepartie, parce que s'ils étaient responsables de ce que tout le monde dit sur les réseaux, ils seraient en procès tout le temps. Voilà, il faut voir. Mais par contre, en contrepartie, normalement, ils doivent montrer qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour enlever le contenu dit illégal. Ça reste quand même vague dans le... Tout ce qu'on peut. Alors que la mort de Naila a été pleurée par sa mère et ses proches... La fillée de 10 ans n'était pas la seule TikTokeuse à être morte en participant au défi du blackout. En avril 2021, un utilisateur de médias sociaux de 12 ans du Colorado est décédé après avoir essayé la tendance virale. Quelques mois plus tard, en juillet, un autre TikToker est décédé dans sa maison de l'Oklahoma, déçu du même défi. 2021, 2020, des mois plus tard. Je vous ramène à la première phrase ici, de TikToke. Nous restons vigilants dans notre engagement vers la sécurité. Nous supprimerions immédiatement le contenu connexe s'il était trouvé. Ça a duré des années. Il y a eu des années pour le trouver. Décidément, il était bien caché. C'est bon, il est bien caché que même l'algo, il le mettait sur les pages des enfants. Après que le défi de la panne du blackout ait coûté la vie à plusieurs personnes, le terme semble maintenant introuvable sur TikToke. Ça a mis des mois et des morts. Lorsqu'il recherche la tendance virale dans la barre de recherche, ses utilisateurs recevront un message qui se lit comme suit. Certains défis en ligne peuvent être dangereux, dérangeants ou même fabriqués. Apprenez à reconnaître les défis nuisibles afin de protéger votre santé et votre bien-être. Sachant que quand il y a des défis viraux comme ça, que la plateforme tente de supprimer, c'est juste de la suppression de mots-clés bêtes et méchantes. Énormément, j'avais fait des vidéos dessus, des gens arrivent à vous changer une lettre, vous changer une lettre par un hashtag ou ce que vous voulez, on arrive à contourner le truc, et le nouveau hashtag devient viral, alors que le mot on arrive à le lire. C'est extrêmement basique, ce qu'ils font vraiment pour supprimer les trucs. Bref, voilà. Donc, justement, je suis très content que le procès va avoir lieu. Ça permettra, peut-être, j'espère, de mettre au grand jour tout le système de modération de TikTok et de voir enfin que ce que je dénonce depuis 30 ans, c'est que c'est vraiment ultra minimaliste et qu'ils font vraiment, mais vraiment pas grand-chose. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien. et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501